Coucou tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de mettre Halloween à l'honneur, avec mes enfants c'est vrai qu'il y a de quoi faire donc c'est très facile et le set de tampons est vraiment super sympa avec les dice qui l'accompagnent donc j'avais envie de vous montrer quelque chose et un petit truc facile qu'on puisse faire avec eux tant qu'à faire donc du coup aujourd'hui j'opte pour un petit marque page pour mettre sur les cahiers donc voilà, tac, c'est tout bête ma fille de 4 ans est complètement capable de le faire avec un petit peu d'aide derrière et puis mon grand il peut en faire des dizaines à l'heure donc c'est très pratique, je vous montre alors moi j'ai voulu prendre, j'ai voulu la faire version fille parce que je l'avais fait, je l'ai fait version garçon pour William donc j'avais envie de la faire version fille et j'ai pris du cuvée de cassis donc je prends mon tout papier hop je coupe ma feuille à 14 dans les deux sens pour avoir un beau carré ensuite avec mon plioir je plie à 14 je plie à 14, à 7 pareil dans les deux sens hop voilà je marque mes plis je marque mes plis à l'aide de mon plioir en os avec mes ciseaux qui coupent jusqu'à la pointe je retire un carré moi je choisis de couper avant ou après le trait pas sur le trait le trait comme ça ça me fait une belle coup bien net et hop tac et voilà il n'y a pas le petit boudin du pli qui fait pas très beau en fait et là l'idée c'est de faire une tête de renard je vous montre je vous ai déjà fait c'est de faire une tête de renard et pour ce faire je prends ma règle je prends alors moi j'aime bien bosser avec soi mon cutter à doigts mais vous pouvez très bien marquer un trait au crayon et après reprendre vos ciseaux il n'y a pas de problème et je vais de la pointe en haut vers la pointe en bas dans la diagonale hop voilà et voilà ça me fait une petite pointe de renard une petite tête de renard toute mignonne et après c'est tout bête j'ai juste à plier et à venir coller alors je prends moi je bosse beaucoup avec la colle tombeau de chez Stamping Up forcément vu que je suis démonstratrice et je trouve qu'elle colle super bien et que vraiment il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes donc c'est impeccable hop voilà je peux prendre mon plioir pour bien m'appuyer j'attends un petit peu que ça prenne et c'est impeccable après je peux passer à la déco alors pour la déco je vais utiliser le petit chapeau voilà et le petit chat tout mignon après je prends mes dyes qui sont coordonnées avec mes sets de tampons ça c'est quand même une grande facilité c'est quand même super agréable de ne pas se prendre la tête à venir détourner donc je prends mon petit dyes chapeau avec ma plaque aimantée je l'adore cette plaque aimantée et mon petit chatounet tac mes plaques sont un peu abîmées du coup des fois il y a à cause des rayures le dyes a tendance à s'en aller mais je le décale ou je tourne ma plaque et c'est bon là j'ai mis une nouvelle plaque qui devrait arriver dans ma commande aujourd'hui on n'est pas obligé de passer deux fois avec la big shot c'est juste un réflexe que j'ai en fait voilà et ça découpe impeccable je les ai fait en murmure blanc mais j'aurais très bien pu les faire en vanille aussi ça aurait été pas mal je vais aussi rajouter une petite toile d'araignée parce qu'elle est trop choupie je vais la faire en blanc du coup je la détrai après parce que je voulais je vais la faire après parce que je voulais aussi lui faire comme pour celui de William un style d'ail du dessus que j'ai pris voilà et je vais le faire en tarte au potirond alors une petite chute ça sert à rien de prendre des grandes pages à chaque fois tac et on part dans l'autre sens impeccable donc pour pouvoir retirer mes petits dais j'ai soit ma petite brosse ma petite brosse mais que je ne prends pas toujours mais j'ai aussi mon nouvel outil l'outil touche à tout qui est hyper pratique je prends la petite pointe et j'ai juste à faire ça et après ça vient tout seul voilà voilà c'est très très pratique ce truc voilà mon dais je vais le mettre par là puis je le rendrai après heureusement que vous ne voyez pas l'envers du décor tac voilà je vais faire ça je vais faire ça comme ça je pense avec mon petit chapeau qui va venir là que je vais coloriser et mon petit chat que je vais mettre quelque part par là où je vais voir où ça se trouve je ne le mettrai pas puis je mettrai un ruban je vais voir je vais chercher mes stamping blades je vous montre donc mes stamping blades tac alors ceux là je ne les ai même pas encore déballés je les ai eu dans ma précommande dans ma commande la semaine dernière alors il y a le noir nu version français mais moi je voulais le clair pour faire mon petit chat et j'avais je les ai presque tous mais pas encore tous c'est comme de par hasard c'est toujours ce qu'on veut qu'on n'a pas donc moi je voulais faire mon cuvée de cassis pour utiliser le même la même couleur que mon projet si vous voyez c'est mieux quand même tac tac je vais baisser tout ça voilà pour faire mon chapeau avec le même le même coloris que mon pâtier voilà c'est pas ça je pense ça c'est fruit des bois ah il est là voilà et du coup je vais faire ma petite bande là je vais la faire forcément en tarte au potillon vu que comme ça ça fera un rappel avec le papier qu'il y a là avec ça qu'il y a là voilà et je vais le faire foncer ça ira bien quoi que mon petit chat je vais peut-être le faire plutôt en ardoise bourgeoise foncée je pense que ce sera mieux que le noir allez hop alors pour le coup je m'assoie j'espère que vous allez tout voir alors on se prend pas la tête parce que de toute façon c'est un projet qu'on est censé faire avec les enfants donc il faut pas que ça soit du 100% super bien coloré faut que les petits loulous puissent le faire sans avoir le problème à se dire ah non c'est mal fait ou quoi que ce soit ma petite loulou elle aurait bien fait le chat en rouge je pense mais bon elle est pas là donc c'est moi qui décide tac voilà donc là je le fais un peu vite mais bon voilà alors je vais déjà commencer par faire la bande du chapeau ce qu'il y a de trop bien avec ces feutres à alcool c'est que ça ne laisse pas de marque alors je vais pas vous dire qu'ils sont super bien mieux que les autres ou quoi que ce soit je me permettrais pas de faire ça parce que de toute façon je n'en ai jamais utilisé d'autres c'est quelque chose que je n'utilisais pas en fait j'ai commencé le scrap j'étais j'ai commencé le scrap et j'ai tout de suite signé pour avoir mes produits moins chers chez Stamping Up parce que je suis tombée amoureuse de cette marque du coup j'avais pas de budget pour tout acheter donc je n'ai pas acheté j'ai pas grand chose d'autre à part du Stamping Up en fait donc clairement je peux pas vous dire que certaines autres marques sont mieux ou moins bien puisque je n'ai pas testé donc voilà quoi donc là je suis avec le foncé donc je vais prendre déjà le clair moi qu'est-ce que j'ai fait Sophie oh je me suis tombée j'ai pris le fruit des bois foncé bravo Sophie fruit des bois clairs il est là le coquin voilà mais clairement pour quelqu'un qui n'y connaissait pas grand chose au feutre à alcool je trouve que ça permet de faire des choses super sympas des dégradés tout ça même quand on n'est pas une pro de la colorisation comme moi quoi donc clairement c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et j'ai envie de dire que ça marche même pour les nuls quoi en gros c'est ça donc on a une pointe fine et une pointe épaisse moi d'instinct je pars plus avec la pointe la pointe large en fait mais mais la pointe fine elle est très pratique aussi c'est juste que je ne sais pas pourquoi quand il y a des gros trucs ça va plus vite de toute façon voilà donc là on accentue un peu là par exemple voilà on fait un effet après on prend le foncé on peut peut-être même en faire un petit peu là comme qu'est-ce que vous en pensez voilà bon après je vous le répète je ne suis absolument pas une pro et hop je repasse avec mon clair pour que tout se mélange bien comme il faut et voilà je vais laisser comme ça je pense donc je prends ma colle de précision que j'ai mis je ne sais pas très très pratique quand on n'appuie pas comme une mais pas trop vous voyez voilà je prends mes petites mousses 3D je vais faire ça comme ça c'est pareil ça déborde mais pas trop et lui je vais venir le mettre comme ça je pense ouais donc je mets un peu de colle tac et je vais venir le glisser comme ça et voilà et voilà ce que ça donne si je vous le mets en face c'est peut-être mieux voilà j'espère que ça vous a plu c'est un petit tuto sans prétention qui est vraiment adaptable avec les enfants et avec pas beaucoup de matériel surtout donc quand on débute ça peut être sympa voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite